bonjour à tous aujourd'hui on va s'occuper des pompes hp de bmw ce modèle donc là je vais vous montrer sur le démontage sur la voiture allez je vous montre ça donc voilà à bmw c'est donc là il va falloir voir la pompe à injection qui est ici là dessous elle est cachée sous le filtre à air donc il va falloir tout démonter pour pouvoir y accéder je vais vous montrer au fur et à mesure le démontage de la pompe à injection elle se cache là vous la voyez donc de suite on va enlever le filtre à air voilà on démonte il y a un petit tuyau à l'arrière à déconnecter aussi ensuite la boîte elle est simplement fixée emboîtée mais il faut déconnecter tous les tuyaux qui arrivent dessus avec le reniflard ensuite on va pouvoir enlever l'arrivée d'air on va s'occuper de l'admission d'air on va déclipser au niveau du papillon le papillon qu'on déboîte et voilà ensuite on divise les quatre vis avec une douille de 10 qui maintient le papillon sur la pipe d'admission on 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 Le papillon s'enlève, ensuite il est connecté par une cosse. Attention la cosse de derrière, elle est à clipser et le clips est un petit peu compliqué. Voilà on peut le sortir, ensuite en dessous il y a un boîtier électrique, pareil pour éviter d'être gêné on va le débrancher pour pouvoir le mettre sur le côté, déclipser toutes les causes qu'il y a dessus afin de pouvoir le dégager. Voilà une fois dégagé on a un meilleur accès. Et voici la pompe un peu plus visible, maintenant les trois vis qui fixent la pompe au bloc moteur. Donc là c'est pareil, c'est assez délicat, il n'y a pas trop de place pour y accéder. Ces trois vis là sont assez difficiles d'accès mais avec un peu de patience on y arrive. Voici la vis là qu'on voit sur le côté, c'est elle qu'il faut desserrer. A maintenant on déconnecte la basse pression, l'arrivée basse pression avec une clé à plate de 17. Celle-là elle vient bien, il ne faudra pas oublier au dessus d'enlever la durite haute pression. Et pour y accéder c'est par dessus à travers la pipe d'admission. Ou sur certains modèles on peut y arriver aussi de par en dessous. Mais à vous de voir comment est la configuration de votre véhicule. Voilà, maintenant qu'on a enlevé les trois vis, la pompe va pouvoir se sortir. Sans oublier de débrancher la cosse qui est branchée sur la pompe à injection. Donc voilà, on a pu sortir la pompe. Elle se positionne exactement comme ça. Voilà, on a dû dévisser avec une clé de 17 l'arrivée carburant qui est ici. Et par en haut aussi, à travers la pipe d'admission, on arrive à déconnecter la fixation du tuyau et desserrer celle-ci. Donc après ne pas oublier la cosse, cette cosse-là qui est assez difficile à sortir. Donc on a vu aussi les trois vis, une là, une là dessous et une de derrière. Celle de derrière est assez compliquée à sortir parce qu'on n'a pas d'accès forcément. Donc voilà la pompe, comment elle est. Et pour prendre la mesure, savoir si elle est bonne, il faut regarder dans ce trou. Donc on prend la partie la plus haute. J'explique vite fait. On prend un cure-dent, un tournevis ou autre. On le met dans le trou. Tac ! Et on arrête avec l'ongle à la partie la plus haute. Et là, on mesure cette longueur-là. Ou autrement, moi je fais avec un pied à coulisse. Jauge de profondeur. Que je mets à l'intérieur. Pareil. Posé sur le haut de la cloche. Et on va dedans et on mesure. Bon, celle-là elle est vide. Donc en étant vide, on se retrouve à 28. Donc à partir de 26, elle commence à avoir des problèmes. 27, elle a des soucis. Et 28, elle est complètement vide. Voilà. Il faudrait que normalement, elle se retrouve entre 22 et 23. Pas en dessous de 20. S'il est en dessous de 20, c'est qu'il y a un souci. C'est que ça ne va pas. Il y a vraiment un problème en dessous de 20, ce n'est pas bon. Et au-dessus de 25, ça commence à venir les problèmes. Voilà. Il faut se trouver entre 25 et 20. L'idéal, c'est 22, 23, 22,5 dans ces eaux-là. Donc maintenant que vous avez vu comment on peut la démonter. N'hésitez pas à me contacter pour une restauration complète. L'atelier de ChrisGas. ChrisGas.service.gmail.com Et je peux vous la restaurer et repartir comme un oeuvre. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite bonne mécanique à tous sur l'atelier de ChrisGas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...